Bon, mes chers collègues, merci à toutes et à tous d'être présents. Donc l'actualité nous frappe aujourd'hui et je vais vous demander d'une minute de silence à la mémoire du cuisinier des papeteries de Condat, c'est eux des papeteries, qui nous a quittés de façon brutale ce matin, laissant ses collègues dans une profonde émotion. Nous allons respecter le ministre de silence, qui s'appelle Nicolas Sarraza. Voilà, je vous remercie. On va reparler en début de ce conseil communautaire des papeteries de Condat, et je vais ouvrir la séance, puisqu'il y aura une motion, donc on va enchaîner sur les papeteries. Après, Mme Ferrier de la DTT nous parlera des obligations de débroussaillage. Nous aurons un bilan d'activité en service, puis après, un ordre du jour classique que vous avez eu. Alors, deux mots au-delà de la triste actualité dont je vous ai fait part. Et les papeteries sont un sujet, aujourd'hui, grave pour notre territoire. Alors, sans vouloir être trop long, d'abord, on en est à un stade d'essayer de convaincre l'État, par le préfet, par le cabinet du ministre, par les parlementaires, de la mauvaise voie qui est prise pour la pérennité du site de Condat, en supprimant la machine 4 qui fabrique du papier couché de face. Donc, on a un certain nombre d'arguments. Bon, on s'est relativement motivé, ou beaucoup motivé, c'est comme on peut le juger. Et on a rencontré, en plus de la région, à Léon-Rousset en personne, avec Francine Bourra, nous passons pas mal de coups de fil, de visio, d'audio et de communication diverses, pour essayer de convaincre, et j'ai bien dit essayer, que si demain, il n'y a plus de papier couché, ça paraît difficile, la viabilité de cette entreprise, uniquement avec la chaîne 8, qui fabrique la glacine, pour les étiquettes adhésives. Donc, sans développer, c'est... A la dernière restructuration, il y a eu des financements importants, notamment une avance remboursable de 19 millions de la région, plus X autre chose, pour transformer la machine 8, pour fabriquer de la glacine, en nous présentant cette production, comme une production en pleine expansion. Aujourd'hui, on cherche à convaincre, si on a tort, il faudra nous l'indiquer, que ce marché est relativement saturé, que la concurrence est en train de trouver de nouvelles façons de faire des étiquettes, soit en imprimant directement, soit des étiquettes sans glacine, et nous ne pensons pas à un développement suffisant, avec une seule chaîne dans les papeteries, pour faire vivre ce site. D'autre part, la production de glacine n'est pas encore aboutie quant à la fabrication, et un certain nombre de malfaçons font que cette production connaît un certain nombre de difficultés. Par contre, sur la machine 4, qui faisait le papier couché double face, même si le marché du papier couché a été en forte diminution de marché, 41%, et qu'on prévoit moins de 14% sur l'année prochaine, lorsqu'on aligne les chiffres, et on ne va pas rentrer là-dedans, ce soir, de la consommation de papier en Europe, du taux de pénétration de l'hecta sur ce marché, nous sommes totalement persuadés, et nous chercherons de convaincre la direction, que ce n'est pas une raison suffisante pour arrêter la production de papier couché. Il y a encore un marché de 200 000 tonnes potentielles pour le site de Condat, que ce papier est aujourd'hui fabriqué à Gardia, en Italie, et dans des sites espagnols, qu'en fait, c'est une translation de la fabrication depuis la France jusqu'en Italie et en Espagne, et que le marché n'est pas une raison suffisante pour arrêter cette production. Deuxièmement, les coûts d'énergie, aussi on ne va pas développer, ne sont pas un élément suffisant pour expliquer que cette entreprise n'est pas rentable, en l'état des choses. Même avant la réalisation de la chaudière à CSR, la différence avec l'Espagne, c'est 30 euros la tonne de papier, où on est plus cher. Et le papier ne s'est jamais vendu aussi cher qu'aujourd'hui. Il vaut 900 euros la tonne. Donc 30 euros la tonne sur 900 n'est pour nous pas du tout une raison suffisante pour arrêter la production en France par rapport à l'Espagne ou en Italie. Les problèmes d'énergie, on ne va pas développer, mais c'est pareil. Arrêter la co-génération coûte de l'argent. Avoir acheté du gaz et ne pas l'avoir utilisé coûte aussi de l'argent. Donc on expliquera tout ça. Et le jour où la machine, la chaudière, la CSR fonctionne, on devient à égalité de coût avec l'Espagne. Donc ce n'est pas la peine d'investir si on se sert de ces 30 euros la tonne de différence pour pouvoir arrêter. C'est simplement un transfert d'une production d'un pays sur l'autre qui transcende les arguments de marché et les arguments d'énergie. C'est ce qu'on essaiera d'expliquer. On a déjà essayé, mais ce n'est pas facile à expliquer. Mais on est convaincus que nous sommes plutôt dans la raison. Et le préfet aura arbitré dans un premier temps entre ce que nous en avance et ce qu'avance la direction. et après, ce sera au plus haut niveau de l'État de trancher sur une décision politique au jour où on dit qu'il faut industrialiser notre pays, le re-industrialiser, que M. Macron, le président de la République, l'affirme haut et fort. ce n'est qu'à lui à mettre en concordance ses actes et ses paroles. À titre indicatif, sur les 45 000 tonnes de papiers condats, parce que même s'il ne s'en venait pas fait en Hollardin, il continue à s'en faire ailleurs et il est vendu sous le nom condat. Et sur les 45 000 tonnes produites l'année dernière, il n'y a que 9 000 tonnes qui ont été fabriquées à Condat. Donc le papier est fabriqué ailleurs et revendu sous le nom Condat, mais il ne vient pas de chez nous. Donc tout ça, c'est vrai que je ne suis pas un spécialiste ni Francine Bourat de la papeterie, mais depuis 15 jours, on commence à connaître un certain nombre de choses et on est persuadé qu'on nous ment, qu'on nous rencontre des bêtises. C'est comme dans un train, lorsque on met toutes les conditions pour qu'il n'y ait pas de voyageurs, on ferme la ligne parce qu'après, il n'y a plus personne dans les trains. Donc ça sera à nous et on n'est pas présomptueux. On sait très bien qu'on est tout petit. On sait très bien quelles sont nos limites, mais ça ne nous empêchera pas d'essayer de convaincre. Mais derrière tout ça, il y a les fonds de pension, il y a Apollo, les grandes fonds de pension, et c'est vrai qu'à côté de ça, nous sommes tout petits, mais j'ai peur que même la France soit petite. Voilà, donc, c'est un débat, on essaye d'expliquer, on verra. Alors, dans ce cadre-là, on a le soutien du département, de Germinal Perrault, puisque demain, on va, ou après-demain, voter une motion qui a été faite par tous les groupes, et donc, nous savons avoir le soutien des élus locaux du coin, sénateurs, parlementaires, conseils régional. Donc, je vous propose une motion. Alors, la motion, elle dit, vous l'avez sur votre table, je vais quand même la lire, puisque il y a la presse et il y a Eva News, considérant l'annonce brutale prononcée le 20 juin 2023 par le groupe LECTA de la fermeture de la ligne stratégique de production dédiée au papier couché de face sur son site de l'Ardin, la ligne 4, considérant que ce projet de fermeture pouvait être redouté depuis quelques semaines, constatant que les arguments avancés par le groupe LECTA pour justifier cette fermeture sont totalement infondés, l'argument de la dégradation de l'ordre de 41% du marché du papier couché n'est pas à la hauteur de ce que le marché peut laisser espérer pour le site de Condor. L'impact de la hausse de l'énergie conjoncturelle ne saurait justifier à elle seule une dégradation brutale de l'équilibre financier de Condor. Considérant que cette décision menace directement et à moyen terme la viabilité et la pérennité de l'ensemble du site, observant que le groupe LECTA a pris la décision de déporter la production de papier couché de Condor vers ses sites espagnols et italiens, notamment pour des raisons de protectionnisme nationales de la part des investisseurs et au mépris de l'emploi local et de la préservation d'un outil de production de haute technicité, alors même qu'il continue de conditionner et de commercialiser ses produits sous l'étiquette Condor, reconnus à l'échelle internationale. rappelant que cette décision se traduirait par la mise au chômage de 187 salariés et au-delà du problème économique du territoire, 187 salariés, c'est 226 postes qui seraient supprimés et c'est 100 licenciements en secteur. Vous pouvez imaginer les familles, dans quel état elles peuvent être, surtout après la journée d'aujourd'hui. Donc 187 salariés entraîneraient de facto des conséquences désastreuses sur ce bassin de vie puisque plus de 2000 emplois indirects vivent grâce à l'activité du site. On en connaît un certain nombre, tous, c'est SVL, c'est SVT, c'est la préoccupation de carbonate à marœil, etc. Et les transporteurs, je ne vais pas égnerner toute la chaire. Rappelant que l'impact sur les familles serait catastrophique, sans oublier l'impact sur la vitalité du territoire, rappelant que la commune de l'Ardel, les communes du territoire et les voisines en particulier, l'intercommunalité, le département et la région, mais aussi l'État ont toujours pleinement soutenu l'activité de ce fleuron industriel, rappelant qu'à ce titre, en 2020, un plan d'investissement massif, un plan d'investissement public, avait été lancé pour soutenir la restructuration de la ligne 8 du site afin qu'il puisse produire du papier glacine un produit destiné à la fabrication d'étiquettes adhésives, alors présenté comme étant en pleine expansion et dont le marché en pleine mutation est aujourd'hui saturé, rappelant qu'à cet effet, la région Nouvelle-Aquitaine avait octroyé à l'Ecta une avance remboursable de 20 millions, c'est 19 et quelques, la plus importante est allouée par cette collectivité à une entreprise. Le Conseil communautaire dénonce les annonces du groupe l'Ecta tant sur le projet de fermeture que le procédé sur la forme qui conduit à sacrifier un outil, un billet d'économie locale et unique en France par ses débouchés, refuse catégoriquement cet état de fait, demande par conséquent au gouvernement au moment où le discours politique national consiste à annoncer la réindustrialisation de la France, déjà visible à la période du Covid d'intervenir auprès du groupe l'Ecta afin qu'il revienne sur sa décision de fermeture de la ligne 4, réitère son soutien aux salariés de l'entreprise et aux tissus économiques de ce bassin, s'engage à tout mettre en oeuvre à son niveau pour que l'ensemble de leur requête soit prise en compte. Voilà, le résumé, enfin la motion qui résume un peu la démarche dans laquelle on est. donc je ne sais pas s'il est aujourd'hui décembre de faire un grand débat là-dessus, je pense que je l'ai résumé et soyez sûrs qu'on vous tiendra au courant. Pour l'instant, c'est essayer de démontrer en restant serein par certains côtés et c'est dramatique par d'autres qu'il y a une erreur de stratégie économique après soit on gagnera en ayant démontré, soit il y aura une décision politique nationale d'équilibre économique politique, soit on perdra sur ces deux tableaux et si on perd sur ces deux tableaux, et bien à ce moment-là il sera temps de réfléchir au PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi et essayer de récupérer le maximum de financement pour des formations, pour aider les salariés, pour aider tous ceux qui sont en difficulté du territoire. Mais aujourd'hui, pour ma part, et on peut être défavorable avec moi, pour notre part, madame le maire de Norden, vous êtes en première ligne, on le sait, à la fois dans le combat et dans les conséquences qu'il y a, pour notre part, le débat n'est pas pour ou contre le PSE. Le PSE, s'il devait arriver, c'est un échec de notre démarche. Mais il faudra pour autant essayer d'avoir des retombées pour compenser le désastre économique et les familles qui auraient lieu. Donc voilà, de façon résumée, ce qu'il y a. Juste peut-être un peu précisé que le Conseil départemental, demain, en session du milieu supplémentaire de l'ADMA, votera cette même, c'est la même notion, je pense. Non, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même. Mais elle se ressemble. Voilà. Et que le président, c'est le cas du cap conseiller départemental, concerné, seront résumés à la situation et à la défense des ouvriers et du territoire. Tout à fait, Régine, puisque on a pris, et c'est même Francine qui a appelé très tôt le président du département, qui a affirmé qu'il serait à nos côtés. voilà. Voilà, donc, s'il n'y a pas d'intervention, je pense que ce n'est pas... Il y aura sûrement un moyen de se mobiliser si jamais ça ne va pas comme il faut. Donc, oui ? Juste une question. La propriété intellectuelle du mot condamniste est un groupe de la générale ou c'est un nom qui est propriété intellectuelle qui appartient à l'État ? Je pense qu'elle appartient au groupe l'État et qui sont dans leurs droits, même si moralement et au niveau éthique, c'est contestable de continuer à vendre du papier espagnol ou italien sous le nom de CONDA. Le transfert de compétences qu'il y a eu permet de dire que le papier étiqueté CONDA, qui est une marque commerciale qui appartient au groupe, a les mêmes calculités que le papier qui était produit dans l'usine de CONDA. Et le transfert de compétences a démarré il y a plus d'un temps. Voilà. Donc, sur ce côté-là, mais on ne va pas rentrer dans le débat, mais sur les avances, il y a des cautions, il y a des choses à faire. Même juridiquement, même s'ils ont une batterie de conseillers, d'avocats, de ce, de là. Pour l'instant, simplement, le savoir-faire du papier couché qu'on a, existe, il faut le garder et économiquement, c'est possible. C'est tout ce qu'on essaie de démontrer. Voilà. Donc, la motion qui est contre cette motion, qui s'abstient, donc je vous remercie, donc il y a l'unanimité pour essayer de garder la chaîne 4 et le papier couché double face et qui est celui qui a le plus gros rendement, puisque dernier point pour argumenter, quand je vous dis que 900 euros la tonne de papier, ça rapporte 300 euros la tonne, alors que le papier couché une face qui pouvait être fait aussi par les 8, celui-ci rapporte 0 aujourd'hui et la glacine, 100 euros la tonne. Donc, même au niveau de rendement, je ne veux pas rentrer dans tout ce qu'on essaiera de démontrer au niveau de l'énergie. Voilà. C'est une réponse qu'on fait du temps, je peux présenter. Bien sûr. Bien sûr. Et vous pouvez tous présenter votre conseil cette motion. Bien sûr. Bon. Bon.